J'ai le plaisir de vous présenter la 26e lettre de la Chambre criminelle. Ce numéro s'inscrit bien sûr dans la tradition des précédentes lettres, mais il comporte néanmoins certaines innovations. Tout d'abord, pour la première fois, l'éditorial n'est pas rédigé par un membre de la Cour de cassation ou d'une juridiction nationale ou internationale avec lesquelles dialogue la Chambre criminelle. Le comité de rédaction a en effet choisi de donner la parole à la responsable d'une revue juridique qui profite de cette occasion pour saluer avec enthousiasme la création de l'Observatoire des litiges judiciaires et fournit des pistes de réflexion quant à son fonctionnement futur. Ensuite, pour la première fois également, l'équipe de rédaction a tenu à souligner que les arrêts présentés dans la lettre ne constituent qu'une sélection des arrêts dont la Chambre criminelle ordonne au cas par cas la publication au bulletin parce qu'elle estime qu'il recevait une importance particulière. Vous pourrez donc désormais, dès après la table des matières, cliquer sur le lien qui vous permettra de consulter l'ensemble des arrêts publiés par la Chambre. Enfin, les huit arrêts que nous avons sélectionnés pour cette lettre illustrent comme d'habitude la diversité des problématiques auxquelles est confrontée la Chambre criminelle. Détention provisoire, peine, saisie, infraction militaire. Mais vous y constaterez que pour la première fois, la Chambre criminelle définit les contours du délit de défrichement de bois ou forêts. C'est un arrêt significatif pour la protection de l'environnement car vous verrez que même dans un bois privé, tout n'est pas permis. Ainsi, si une précédente opération de coupe sur une parcelle a laissé subsister les souches des arbres rasés, la parcelle n'a pas pour autant perdu son état boisé et sa vocation forestière. Par conséquent, son défrichement total suppose l'autorisation de l'administration. A défaut de cette autorisation, la personne peut être poursuivie pour délit. Il y est aussi question de certaines techniques utilisées dans certains centres de soins esthétiques dans des conditions telles que la pratique devrait en être réservée aux médecins. Ce qui, malheureusement pour les clients, n'est pas toujours le cas. Espérons vous avoir ainsi mis en appétit pour cette nouvelle lettre. Je vous en souhaite une excellente lecture. Sous-titrage ST' 501